Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans C'est bizarre, les filles elles aiment les garçons malheureux Je crois que ça leur fait plaisir de nous consoler Mais c'est pas toujours facile d'être malheureux Moi j'ai essayé de faire semblant Ça a failli mal tourner Laurent, est-ce que tu veux bien me réciter ta poésie ? Mettre corbeau sur un arbre perché Tenait ? Un fromage dans son bec Ça ne fait rien, petit Laurent Tu n'as pas la tête à apprendre en ce moment, n'est-ce pas ? Ah super, la maîtresse est dans un bonjour Cédric, au lieu de distraire tes voisins si tu me récitais ta leçon Ben justement mademoiselle, moi non plus j'ai pas la tête à ça Zéro, voilà qui va faire bon effet sur ton prochain bulletin Oh c'est pas juste, Roi le bol Chouchou, laisse-botte Cédric, arrête ça tout de suite Tu m'écriras cent fois, je ne dois pas me battre sans raison à la récréation Mais mademoiselle, c'est pas moi Suffit, je te prie de laisser Laurent tranquille Tu n'as donc pas de cœur Nom d'idiot, nom d'idiot, nom d'idiot, c'est pas juste Tu me déçois beaucoup Cédric Toi tes parents s'entendent bien Tu pourrais comprendre pour Laurent Mais qu'est-ce qu'il a Laurent, je lui ai rien fait moi Laurent il est perturbé psychologiquement Ses parents vont divorcer Maintenant il va être obligé d'habiter avec un nouveau papa Et pour avoir le vrai qu'un week-end sur deux Et seulement la moitié de vacances scolaires Toi tu n'as pas besoin qu'on t'aide Cédric Tu as la chance d'avoir des parents qui s'entendent bien Bonjour les affreux Bonjour la plus belle Oh quel amour Qu'est-ce qu'on a mijoté ce soir pour son petit chéri ? Tout ce qu'il aime le plus Cédric, je crois qu'il est temps d'aller se coucher Je n'ai pas sommeil Cédric, monte dans ta chambre immédiatement C'était vraiment trop injuste Personne ne m'aimait ni à l'école ni à la maison Tout ça parce que mes parents s'entendaient trop bien Alors j'ai eu une idée Mince de mince, non mais tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Tu racontes juste que mes parents s'entendent plus et qu'ils veulent divorcer Si tu veux tu peux broder un peu C'est bien parce que t'es mon copain Jure-moi de le répéter à personne Valérie Il paraît que les parents de Cédric sont... et même que... Ça marche super hein ? J'ai mis le paquet Quel paquet ? J'ai rajouté que tes parents n'arrêtaient pas de s'insulter et se battaient tous les soirs en se lançant de la vaisselle à la figure J'ai vu ça dans un film ? Non mais ça va pas la tête ! Qu'est-ce que Tchène va penser ? Mais tu m'avais dit de broder Quoi ? Mais puisque je te le dis Oh la honte ! La honte ! Mon pauvre Cédric ! Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Vous êtes au courant pour le petit Cédric ? Oui, 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 on m'a dit ça Quel cas douloureux, psychologiquement perturbé Voyons, qui va me réciter sa table de sept ? Cédric ! Oh ! Oh, excuse-moi mon petit, j'avais oublié Je vais plutôt rendre les dictées Céline, huit, deux fautes, c'est bien, en progrès Christian, cinq fautes, zéro, sans commentaire Cédric, on voit que tu as fait un gros effort Compte tenu des circonstances, je t'ai mis la moyenne malgré tes douze fautes Mes parents, ils ne sont pas encore tout à fait décidés à divorcer, monsieur Alors vous comprenez, quand ils vont recevoir mon bulletin, j'ai peur que ça mette le feu aux poudres Oui, oui, je comprends, je vais voir avec Mademoiselle Nelly ce qu'on peut faire pour ce méchant bulletin Alors, tu te décides, poule mouillée ? Quelle mauviète Est-ce que ça va, mon petit Cédric ? Ou bien tu préfères essayer une autre fois ? Je crois que je préférerais une autre fois, monsieur Olivier C'était fantastique, tout le monde y croyait Ça marchait même un peu trop bien Bonjour, monsieur, bonjour mon petit Cédric Bonjour L'ambiance n'est pas trop tendue chez vous en ce moment ? De quoi je me mêle ? Si je ne m'entends pas avec mon gendre, c'est mon affaire Je pensais à Cédric, c'est une dure épreuve à son âge de voir ses parents divorcés Divorcés ? Mais vous déraillez ! L'antitude ! Où est passé ce fichu gamin ? Allô ? Oui, c'est moi, j'attendais votre appel Non, je ne peux pas parler longtemps, ma femme va rentrer C'est d'accord pour le rendez-vous ? Dans dix minutes, d'accord Non, derrière le parc, c'est plus discret, on ira faire un tour Oh, je dois raccrocher, voilà ma femme, à tout de suite Bonjour, chérie Qu'est-ce que tu as ? Il s'est passé quelque chose ? Non, non, chérie, non, tout va bien, j'allais sortir Je dois passer au magasin À cette heure-ci ? Du plumier souffrant, oh, bien de grave Ils ont besoin d'un petit coup de main en soirée Une heure ou deux, pas plus Non, 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 c'était plus de la rigolade Papa avait une autre femme que maman dans sa vie Laurent, lui, il allait mieux Finalement, ses parents s'étaient réconciliés Mais pépé avait parlé de mon mensonge à monsieur Gérard qui l'avait dit à la maîtresse Et comme Valérie les avait entendus, toute l'école était au courant Maintenant que c'était vrai, plus personne ne voulait croire que mes parents allaient divorcer Cédric, table de neuf et tu as intérêt à savoir Tiens, l'enfant Mais puisque je te dis que mes parents divorcent Sois à mon oeil, c'est moi qui ai lancé la fausse nouvelle, arrête Mais je te le jure, sur la tête de Jen Mince de mince, mon pauvre vieux Qu'est-ce que maman fabrique à parler avec ce sale type ? Maintenant qu'elle veut être libre, c'est se remarier avec lui J'ai vu ça à la télé L'enfer Pépé, pépé Ah, te voilà, petit menteur Papa, une autre femme dans sa vie, je les ai vues ensemble Non, pas possible Attends, tu sais pas tout, pépé Maman va peut-être se remarier avec le prof de gym Quoi ? Qu'est-ce qui m'a fichu des mollassons pareils ? Je dois tirer ça au clair avec ton père, gamin Ah, vous voilà, vous Qu'est-ce que c'est que ces manigances ? Je vois pas de quoi vous parlez Inutile de nier Quelqu'un vous a vu monter dans la voiture de cette femme Bon Je compte sur votre délicatesse, bon papa, vous comprenez Je préfère annoncer moi-même la nouvelle à Marie-Rose Canaille, gangster Cédric 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 Le pauvre gosse a tout entendu Quel choc Pourvu qu'il ne fasse pas une bêtise Ça n'a pas l'air d'aller du tout Qu'est-ce qu'il y a, Cédric ? Le voilà Pourquoi as-tu filé ? C'est pas ce que tu crois, gamin Ton père va t'expliquer Je veux pas qu'on m'explique D'accord, je suis monté en voiture avec cette dame Mais tu as tout compris de travers Alors vous divorcez ou pas ? Il n'en est pas question Et la dame a la voiture rouge alors ? Ton père lui a simplement acheté une voiture d'occasion pour l'anniversaire de Mario Oui, je voulais en faire la surprise à maman Si, si, ça me fait très plaisir mais est-ce que nous avons vraiment besoin d'une deuxième voiture ? C'est une affaire exceptionnelle, essaye-la Bravo pour l'affaire exceptionnelle La dame a accepté de reprendre la voiture A la place, comme cadeau, papa va emmener maman faire un petit voyage en Bretagne Je suis bête, comment j'ai pu croire qu'ils allaient divorcer ? Quand je serai grande, je ne divorcerai jamais Celui que j'épouserai, ce sera mon seul amour J'ai pas rêvé, elle m'a bien dit qu'elle se marierait avec moi et qu'elle m'aimerait toute sa vie Ouais, 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 c'est bien ce qu'elle a dit C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501